What's up tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui on s'approche de Noël de plus en plus et en plus de ça et bien vous pose des questions par rapport aux marques et c'est ce que je vous avais demandé justement posez moi le plus de questions possibles sur les marques différentes que vous connaissez ou si vous avez des questions sur le style vestimentaire etc etc n'hésitez pas et vous avez été pas vraiment nombreux à jouer au jeu on va dire donc c'est un peu dommage n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de partager ou de commenter surtout la vidéo et aussi n'oubliez pas d'interagir avec mes statuts c'est pour vous faire justement participer à tout ça parce que vous êtes cité dans la vidéo et voilà je trouve que ça pourrait être sympa malheureusement vous n'êtes jamais là vraiment quand je vous pose des questions enfin bref donc aujourd'hui vous m'avez posé des questions et je vais y répondre devant vous donc première question et c'est du poteau jérémy donc tu penses des contrefaçons chinoises vaut-elle le coup par rapport aux vraies marques donc en gros ça voulait dire que penses-tu des contrefaçons chinoises vaut-elle le coup par rapport aux vraies marques c'est une question assez intelligente et assez intéressante parce que c'est vrai que maintenant on se rend vraiment beaucoup compte que les grosses marques et je ne citerai rien sur cette question là ils ont tendance à recopier sur des petits trucs enfin je sais pas ils mettent trop en valeur le fait de copier les gens et c'est vraiment dommage donc après les contrefaçons chinoises sont beaucoup plus intéressantes au niveau budget parce que c'est vrai que maintenant on peut trouver des contrefaçons vraiment mais à un prix bas mais le plus bas quoi c'est pas possible de faire plus bas que ça et avec une justement justement on va ramener ça le fait de copier une vraie marque et de mettre ça au prix bas en fait donc là le fait de payer beaucoup 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 moins cher pour quelque chose qui est déjà copié sur un autre truc et copié ça vaut vraiment le coup dans ce sens parce que c'est voilà on paye certes pas la qualité mais je pense que des fois les contrefaçons chinoises sont de meilleure qualité que certaines vraies marques je pense vraiment notamment bah regardez le pull le sweat de Purpostour bah c'est l'un des pulls les meilleurs pulls que j'ai pu mettre dans ma vie alors que j'en ai acheté des Six Dune voilà quoi et Six Dune à côté bah c'est de la merde je suis désolé d'ailleurs Six Dune j'espère que vous allez regarder ma vidéo vous allez avoir beaucoup beaucoup de messages pour vous aujourd'hui donc j'espère que vous serez présent en commentaire ou du moins vous allez m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez retenu et si vous allez justement noter tous ces défauts et toutes ces qualités peut-être on verra bien par la suite et selon ce que j'ai dit à tout de suite pour la deuxième question en gros pour répondre à Jérémy oui je pense que ça vaut vraiment le coup par rapport aux marques maintenant en de moins de 2016 à 2017 ça vaut vraiment le coup c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs parce que les grosses marques on nous la met dans le cul donc la deuxième question c'est de Enzo Drew penses-tu que John H est une marque qui pourrait se démarquer de Six Dune ? alors oui je pense sincèrement que John H peut se démarquer avec Six Dune d'ailleurs grâce à ses prix Dune premièrement et aussi par rapport parce que moi j'ai jamais acheté de John H donc je peux pas savoir la qualité je peux pas parrainer rien donc c'est vrai que niveau budget c'est vraiment ça se démarque déjà après niveau originalité c'est vrai que je pense qu'il se démarque enfin il se démarque déjà de Six Dune parce que Six Dune si vous voulez ils sont dans un cercle vicieux c'est à dire que maintenant c'est plus du tout la même mentalité qu'au début où ils faisaient connaître justement par exemple au début de Six Dune on les a connus tous avec les Sarwell je pense donc c'est vrai que maintenant c'est plus du tout pareil c'est plus du tout leur objectif maintenant leur objectif c'est de faire vendre vraiment le plus de produits possible le plus de merde possible parce que maintenant on peut pas dire que ce soit des trucs de ouf donc pour te répondre Enzo oui ça se démarque déjà de Six Dune je pense grâce à l'originalité et le budget Francky Christian donc par rapport à John H aussi par rapport à John H je pense que c'est une bonne marque mais je trouve qu'ils se sont un peu ratés sur leur dernier bomber celui avec la couleur rouge je sais pas si tu l'as déjà essayé la matière est mauvaise les bras sont très courts est-ce qu'on rencontre ce même problème sur tous leurs bomber ? alors je peux pas y répondre malheureusement parce que j'ai pas j'ai pas de pièces de leur marque si t'as eu un problème au niveau des bras tu me dis les bras sont très courts après c'est vrai que le bomber l'objectif c'est d'avoir une manche donc un tissu et tout en laine et qu'après t'as la vraie matière du bomber donc je sais plus c'est quoi la matière donc qui se rétracte donc c'est vrai que ça donne un effet un peu court sur le bras mais pense que t'as le tissu qui arrive quand même jusqu'à la fin du poignet donc je sais pas si c'est un effet d'optique ou si c'est juste ton effet sur le bras et ça te plait pas ça peut être le cas après je peux pas vraiment t'aider sur ça parce que j'ai pas de pièces comme je l'ai dit la matière est mauvaise donc si tu trouves que la matière est mauvaise c'est que ça ne te plait pas donc dans le pire des cas tu prends une autre marque même si c'est vrai que pour le prix un bomber de la qualité de John H suffit amplement si tu prends soin de tes affaires bref Baptiste Summerlee par rapport à Six June justement tu en as parlé sur le groupe en disant les prix c'était du n'importe quoi tu pourrais en parler dans ta vidéo par exemple donc oui j'avais posté un statut en disant ce que j'ai été faire en tour sur le site Six June ce que je fais de moins en moins d'ailleurs et justement j'avais posté un petit coup de gueule entre guillemets j'avais dit que les prix étaient vraiment exorbitants par rapport à ce qu'ils nous proposaient dans les nouveautés alors quand je dis ça c'est tout simplement parce que par exemple sur une simple c'est un exemple je sais plus s'il y a vraiment eu ça mais je crois l'avoir vu une simple chemise une chemise soi-disant en jean destroy qui coûte 60 balles 70 balles c'est n'importe quoi les mecs je veux dire c'est maintenant les chemises comme ça tu peux t'en avoir à 10 balles chez Tati et tu les destroy toi même donc ça revient au même coup donc un truc comme ça mettez pas des choses en avant pour enfin surtout vous c'est flagrant en fait que le prix il augmente de plus en plus alors que la qualité n'est pas du tout à y aller de moins en moins je dirais même de plus il y a des abonnés qui ont marqué et j'affirme totalement ce qu'ils disent ils reprennent des trucs de la marque Yeezus donc de Drake et c'est flagrant de ouf tu peux pas faire plus flagrant que ça à la limite ils vont mettre les mêmes mots que sur les trucs de Drake c'est n'importe quoi tout ça pour faire un chiffre de vente et je trouve ça aberrant surtout que la qualité d'une n'y est pas c'est de la copie si quelqu'un a envie d'acheter du Yeezus du Yeezy enfin de ce que vous voulez achetez la marque ça sert strictement à rien de faire soi-disant une nouvelle collection alors que c'est une copie conforme d'une autre marque c'est n'importe quoi et vous faites des prix exorbitants sur une qualité que vous pouvez même pas assurer parce que la qualité Yeezus est bien évidemment bien plus au-dessus que vous ça c'est une certitude certaine donc voilà par rapport à Six Feet June j'espère que vous entendrez bien ce message d'ailleurs Six Feet June ça me ferait plaisir que vous l'entendiez parce qu'il faut redescendre les mecs je veux dire ok vous avez fait des gros gros produits qui se sont vendus je sais pas combien d'exemplaires et vous avez fait d'énormes trucs vous avez fait connaître un style c'est vous qui avez avancé le style américain avec ses extravagances et tout mais je veux dire là faut arrêter de prendre le melon et arrêter de prendre les gens pour des cons parce que tout simplement les gens remarquent et je pense que vos chiffres d'affaires se ressentent aussi d'ailleurs ça peut pas marcher c'est une certitude ça ne peut pas marcher c'est comme ça t'en penses quoi des Yeezus V2 ? alors je sais pas du tout à quoi ça ressemble donc tu sais ce que je vais faire je vais regarder totalement en direct ce que ça donne je vous mettrais bien évidemment une photo sur le côté comme ça vous verrez un peu ce que ça donne donc c'est celle-là donc c'est les Yeezy Boost V2 ouais c'est donc bah écoute je le connaissais déjà à vrai dire je le connaissais pas sous le nom parce que moi je suis pas très très intéressé non plus par les Yeezy ou quoi je connais le nom Yeezy normal mais c'est vrai que moi les sneakers les noms et tout je suis pas dans le délire donc bref donc bah écoute c'est un c'est un coup de coeur à vrai dire parce qu'à chaque fois que je la regarde je suis quand même assez assez ébloui parce que c'est vrai qu'on a l'effet un peu vintage je sais pas j'aime beaucoup l'aspect c'est un aspect de Yeezy basic mais après c'est vrai qu'il y a des détails comme la petite bande par exemple orange sur la basket grise ça rend superbement bien après l'effet chiné sur la basket sur le tissu est vraiment très très bon et puis après bah les Yeezy voilà quoi ça a de la gueule on peut pas se mentir donc moi j'aime beaucoup cette paire en tout cas ça se trouve je vais faire connaître la paire à personne ce qui peut être cool Baptiste Summerlee et c'est la dernière question les mecs donc c'est avec une vidéo assez courte quels sont les vêtements que tu voudrais mais vraiment mais que tu peux pas te permettre d'acheter à cause des prix qui sont excessifs je sais pas si t'as compris alors oui j'ai très bien compris donc bah écoute non je vais te répondre et je pense que ça va vous paraître bizarre mais non j'ai aucune aucun fringue aucune marque qui ne m'intéresse en ce moment c'est à dire que je suis un je suis dans mon année de découverte et de découverte dans le sens où je découvre beaucoup et peut-être un peu trop tard que les marques nous la mettent bien à l'envers et bien profondément et ça fait super mal au niveau de la carte bancaire alors ça fait 3-4 mois que j'achète sur Aliexpress maintenant et à chaque fois je vous le dis de toute façon clairement sur les vidéos je vous mens pas je vous dis pas que c'est du vrai ou quoi à chaque fois je vous dis que c'est acheté sur Aliexpress ou quoi et tout simplement je vais continuer sur cette lancée et pourquoi tout simplement parce que les prix sont trop excessifs sur les vraies marques et la qualité vaut vraiment pas le coup du moins là je cite ceux d'une direct les autres marques j'achète plus du tout je m'y intéresse pas du tout des fois je regarde parce que bah je suis quand même gérant d'un groupe et d'une chaîne vestimentaire closing c'est un peu normal que je m'y intéresse mais c'est à dire que moi maintenant mes achats je les ferais sur Aliexpress ou sur des trucs qui vaut vraiment le coup ou si vraiment j'ai un coup de coeur sur des grosses marques mais sinon c'est vrai que rien que pour le prix ça vaut vraiment plus le coup d'acheter sur Aliexpress ou des sites comme ça de contrefaçon chinoise japonais thailandais etc etc j'en passe et des meilleurs moi je pense que ça vaut vraiment plus le coup et je vous invite à le faire je dis pas je dis pas que toutes les marques sont de la merde maintenant mais c'est vrai que maintenant ils prennent trop vite la grosse tête et il y a trop de gens qui achètent ça pour te dire ouais t'as vu j'ai de la vraie marque et tout mais au final enfin ouais ok t'as de la vraie marque mais t'as payé ça 100 boules et puis au final tu vas le mettre quoi une année parce qu'après bah ton corps il va changer tu vas peut-être tu les mets après et au final voilà ça vaudra peut-être pas le coup alors que là si tu l'achètes chez Aliexpress tu l'auras à 20 balles et ton corps il pourra changer tu pourras peut-être tu les mets tu t'en fous tu leur vends je sais pas tu fais quelque chose même si c'est pas de la vraie marque tu t'en vas les rins au pire que t'as perdu 20 balles sur 100 balles donc ça vaudrait vraiment le coup rien que pour ça et je vous incite à le faire donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu cette vidéo mes petits warriors ne vous inquiétez pas je commence voilà à vous demander par ci par là ce que vous aimeriez comme vidéo n'oubliez pas que non pas que vous êtes les meilleurs oui vous l'êtes mais bon je vais pas reprendre la phrase de Thibaut Inchef bien évidemment lol lol je sais pas dans quoi je me suis embarqué là bref donc au mois de janvier je vais avoir un appareil photo donc c'est fini cette vieille qualité de merde j'espère que vous serez là pour la voir et jusqu'au mois de janvier j'essaierai de faire des vidéos je suis pas sûr je vais peut-être prendre un peu de repos parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les vidéos j'ai fait énormément de montage et tout je fais énormément de vidéos cette année donc je sais pas je vais bien voir c'est pas une vidéo annonce ouais je vais prendre un temps de pause je vais essayer je vais prendre des vacances non non vous inquiétez pas c'est juste que je suis en manque d'idées les mecs je suis en manque d'idées et voilà je peux pas créer des vidéos si j'ai pas d'idées et si j'ai pas j'ai moins en moins envie en fait parce que je me dis qu'il y a moins en moins de gens et à chaque fois que je demande des trucs vous êtes pas là vous répondez pas présent pour des questions ou des voilà des idées des trucs comme ça vous êtes pas beaucoup nombreux et par contre il y a un truc qui vous plaît pas bah alors là vous êtes tout groupe enfin c'est un truc que je comprends pas mais bon c'est pas grave si vous voulez qu'une chaîne fonctionne moi je pense qu'il faudrait participer et aider bah après vous êtes pas il y a pas tout le groupe qui est comme ça bien évidemment vous avez été vous êtes quand même pas mal à être actif bien évidemment après je comprends qu'il y a les cours les trucs comme ça et la famille tout le travail bien évidemment je comprends je prends ça en compte ça c'est sûr mais c'est vrai que sur 496 membres maintenant il y en a que 10 qui sont là c'est un peu con enfin bref euh donc euh voilà mes warriors je vous retrouve très très bientôt je vous fais plein de gros bisous et puis soyez là avec votre famille profitez avec vos potes et puis surtout sortez de couvert allez peace mais pas sur vous